What's up YouTube c'est Yoko Rolly j'espère que ça va bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les articles que j'ai acheté lors du Black Friday Si jamais vous me suivez sur Twitter j'avais fait carrément un trade en fait des promotions qu'il y avait Bah globalement je trouve que par rapport à d'autres années il y avait pas forcément tant de trucs que ça Ce qui m'a vraiment déçue et je m'excuse d'ailleurs si jamais vous avez suivi mon trade parce que du coup vous avez dû croire que c'était vrai J'avais dit que les frais de port sur Colourpop seraient gratuits et finalement d'habitude lors du Black Friday à chaque fois ils mettent les frais de port gratuits Et là c'était pas du tout gratuit, même pas ils te font des trucs intéressants, enfin ils n'ont plus rien à foutre Je sais pas. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en make-up, j'ai passé qu'une seule commande sur le site de Lime Crime Puisque je sais pas si vous connaissez mais ils avaient sorti des blushs donc j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo pour pas vous dire de conneries Qui sont sortis au mois de mars, c'est des blushs qui m'intéressaient énormément mais ils coûtaient 22$ l'unité Je le dis à chaque vidéo où je montre leurs produits mais n'achetez jamais chez eux quand c'est pas en réduction Parce que quand ils font des promos en fait, que le produit soit sorti il y a 3 mois ou il y a 4 ans Ils vont te mettre ça à moins 80%, enfin vraiment chez eux mais n'achetez qu'en promotion Et j'ai bien fait d'attendre puisque les blushs qui étaient à 22$ en fait sont passés à 3$ Je vais vous montrer le colis, je l'ai juste découpé mais il est encore... je l'ai encore sous la main comme ça Pour ce qui est des blushs, alors je vais vous montrer, j'en ai pris 3 de base, j'en avais pris que 2 Mais en fait les frais de port gratuits à l'international je crois que c'était à partir de 30$ Et ma commande elle était de 28$ je crois, donc bon j'en ai pris un troisième J'ai pris d'autres trucs aussi à côté mais c'était principalement pour les blushs que je commandais Donc j'ai pris 3 teintes, j'ai pas du tout encore ouvert, j'ai pris la teinte pixel, donc c'est un rose clair La teinte flower ai, je sais pas Et la teinte... putain je sais pas comment ça se dit Anthurium ? Anthurium Je sais pas comment ça se prononce Celui-ci, donc le orangé là avec le nom imprononçable, apparemment il est un petit peu brillant Si je dis pas de bêtises Et les autres sont mat J'ai pas du tout encore essayé, donc dites-moi si jamais vous voulez les revoir Que j'en reparle en vidéo, parce que je sais pas du tout ce que ça vaut Bah niveau packaging c'est assez mimi, c'est pas énorme mais c'est joli Il y a une espèce de fleur dessus, c'est quoi comme fleur ? Là on a les deux blushs qui sont mat, donc les deux blushs roses Donc on a un qui est plus foncé, un qui est plus clair De base je crois que j'avais pris que le plus foncé et c'est le clair que j'avais rajouté dans mon panier pour terminer la commande Parce que c'est vrai que les teintes sont... Bon elles sont pas très proches non plus Mais c'est deux blushs roses quoi En fait c'est des blushs qui sont crémeux un petit peu, enfin c'est... comment ils appellent ça ? Fards crémeux en poudre, ouais c'est ça C'est pas désagréable C'est pas mal pigmenté, bon je suis déjà maquillée forcément donc je vais pas pouvoir essayer ça Mais ça peut être sympa Je vais juste regarder comment il est le... Oh l'irisé, ah je sais pas si... Je sais pas du tout si la couleur va m'aller Ensuite j'ai pris une velvétine, donc c'est le rouge à lèvres liquide La chasse d'eau des voisins parce que sinon c'est pas drôle S'il y a pas une chasse d'eau à chaque vidéo bien sûr J'ai pris une velvétine, donc c'est le rouge à lèvres liquide mat Et c'est la teinte True Love que je n'avais pas Et sur l'emballage ça fait très rouge Alors que sur le site dans mes souvenirs c'était rose C'est pas... c'est pas rose hein J'y mets pas souvent du rouge à lèvres rouge rouge Et là je sais pas trop quoi en penser Je sais pas, je trouve que sur la photo du site ils faisaient peut-être un petit peu plus fuchsia Bon à voir, je testerai la couleur Après l'opacité, enfin leur rouge à lèvres liquide sont bien C'est juste qu'ils sont un petit peu... peuvent être un petit peu asséchant Parce qu'ils sont pas du tout crémeux, c'est très liquide Mais sinon l'opacité et la tenue c'est toujours nickel chez eux Donc on verra bien pour cette teinte Ensuite j'ai pris deux gloss Donc c'est la gamme les Wet Cherry J'ai déjà deux gloss de cette gamme là que j'avais eu du temps à acheter d'ailleurs Parce que je crois que c'est sorti l'été dernier Donc il y a un an et demi maintenant si je dis pas de bêtises Et quand c'était sorti ça m'intéressait pas du tout Et finalement je crois que j'en avais commandé deux au printemps Je les mets de temps en temps franchement Et je trouve qu'ils sont assez bien Donc là comme ils étaient en réduction j'en ai pris deux Je sais plus s'ils étaient à 3 ou 5 dollars Mais pareil il y avait une très très bonne réduction dessus J'ai pris la teinte Soar Cherry Donc c'est un gloss rose sans paillettes Et juste de la couleur comme ça C'est la même couleur que mes cheveux, c'est très bien Et le deuxième et celui-ci c'est celui que je voulais le plus C'est la teinte Disco Cherry Et c'est un gloss complètement pailleté Je sais pas si vous pourrez voir de loin Mais on a des paillettes arc-en-ciel à l'intérieur Enfin il est vraiment magnifique Il sent vraiment le bonbon Enfin je trouve que l'odeur est hyper agréable Je vais swatcher celui-ci Ah il est super beau Je sais pas si vous percevrez Je vais peut-être le mettre par-dessus mon rouge à lèvres On va voir Mais il est magnifique Et le rose je pense qu'il est plus classique Ah il est très pigmenté Je vais essayer du coup le Disco Cherry sur mes Je perds ma voix Sur mon rouge à lèvres Comme ça on va voir le rendu sur un rouge à lèvres foncé Je me rapproche un petit peu Coucou Comme ça je vais bien dégueulasser l'embout du truc Waouh Ça y est l'embout est tout sale Je le trouve vraiment magnifique Il fait des reflets Mais laisse tomber Les paillettes elles sont assez grosses en plus dedans je trouve Parce que j'ai des glosses un petit peu dans ce style je crois De chez Anastasia Beverly Hills C'est un petit peu dans ces couleurs-ci Enfin avec des reflets un peu arc-en-ciel Mais les paillettes sont beaucoup plus fines Alors que là je trouve qu'elles sont assez grosses Et du coup on voit bien tous les reflets C'est vraiment super joli hein Ensuite j'ai commandé un Diamond Doux Comme ça Si vous connaissez pas ces produits en fait C'est comme les Diamond Crusher Sauf que c'est pour les yeux Celui-ci je l'ai pas pris pour les yeux Je l'ai pris en me disant Que je pourrais le mettre en tant qu'highlighter Parce que la couleur était très jolie J'ai pris la teinte Pixie On va voir si ça peut fonctionner en tant qu'highlighter Parce que je vais pouvoir en mettre par-dessus J'ai déjà un produit comme ça Que j'avais acheté Je crois pendant le Black Friday l'année dernière C'était une teinte violette Et finalement j'étais assez déçue Je trouve qu'au niveau des yeux ça craquelait C'est pour ça que je l'ai pris Mais pour le teint Ah nickel Je sais pas si vous verrez Mais c'est tout en transparence Et c'est pas du tout foncé Donc en tant qu'highlighter à mon avis J'ai bien choisi J'ai pas envie de mettre ça au doigt Je vais prendre un pinceau En fait c'est un peu reflet opalescent Genre c'est rose et vert en même temps Mais c'est très très clair Très joli Bon comme j'ai déjà mis la blinde d'highlighter en dessous Et que forcément les éclairages reflètent à mort Je sais pas si vous pourrez trop voir Mais en vrai ça apporte vraiment des petites paillettes Je pense que vous pouvez peut-être plus voir au niveau du sourcil Mais la teinte est parfaite Cette vidéo devient crash test make-up Bah franchement si jamais vous voulez un highlighter liquide Avec plein de paillettes à l'intérieur Bah ça ça fonctionne très très bien Je vous le redis j'ai la teinte pixie Attendez que ce soit soldé Et pour terminer j'ai pris un diamond crusher comme ceci J'ai pris la teinte choke C'est une teinte que j'ai jamais eue Et j'hésitais entre celle-ci et la teinte trip La teinte trip je l'avais il y a plus de deux ans Et je l'avais terminée Et finalement je me suis dit que j'allais quand même changer de teinte J'allais pas reprendre la même Et euh... Ah ouais c'est pas comme ce que je pensais Je pensais que ça serait plus bleuté J'aurais dû mettre le gloss après par contre Comme ça j'aurais pu le mettre sur mes lèvres mais euh... En fait il ressemble vachement à ce que je viens de mettre en tant qu'highlighter Sauf qu'il y a beaucoup moins de paillettes à l'intérieur vu que c'est pour les lèvres Il est peut-être un peu moins brillant que les autres diamond crusher que je peux avoir de chez eux C'est tout pour Lime Prime Je vous l'ai dit tout à l'heure au total j'en ai eu pour une trentaine de dollars J'ai passé aux vêtements et autres accessoires Donc j'ai pris un manteau en fausse fourrure comme ça avec le col un petit peu en mode perfecto Il y a une ceinture au bout Et d'ailleurs je pense que je vais faire un point derrière Enfin au niveau du passant Je pense que je vais coudre la ceinture Parce que comme je la ferme pas Elle a tendance à tomber Je vous explique pourquoi me revoilà avec un manteau en fausse fourrure L'année dernière j'avais acheté un manteau de ce style là en fausse fourrure Je crois que c'était chez Zara Et il était super bien Enfin je le portais tout le temps Tout l'hiver, tout l'automne Là cet automne je n'avais que ça sur le dos Parce qu'il tient super chaud Et il est pas non plus trop gros en fait Enfin la fourrure est assez courte Pardon La fourrure est assez courte Et il tient chaud sans être non plus énorme Donc je portais que ce manteau là Sauf que depuis que j'ai acheté ce manteau Dès que ma mère me voit avec Elle me dit Est-ce que tu peux me donner ton manteau Coralie s'il te plaît ? Il est vraiment beau Du coup j'étais à la recherche d'un autre manteau Avec le même type de fourrure assez courte et tout Pour qu'il me remplaceait l'autre Parce que forcément je l'ai donné à ma maman Et j'ai trouvé celui-ci Donc je l'ai trouvé sur Pretty Little Things Il y avait moins 70% sur le site Rapport au prix qu'il était de base Ça valait pas mal le coup Et je suis pas du tout déçue Il remplace très bien l'autre Limite je préfère celui-ci d'ailleurs Ce qui me gênait sur l'autre C'est que la fermeture est claire et tout Les détails étaient en doré Et moi vous me voyez beaucoup plus souvent Avec des bijoux argentés Donc là la fermeture Tous les détails sont argentés Et j'aime bien le col un peu en mode perfecto Comme ça Il est super beau Il y a trois grandes poches Il y en a une de chaque côté Comme ça Et il y en a une en haut ici Il n'y en a pas à l'intérieur par contre Ça c'est dommage J'aime bien quand il y a des poches à l'intérieur aussi Il n'y en a pas Mais sinon franchement Il tient très 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 chaud Et d'ailleurs il est assez lourd quand même Toujours sur PLT J'ai pris une robe Je pense que ça serait ma robe Pour Noël ou pour Nouvel An Enfin pour les fêtes de fin d'année Je verrais bien Qui est trop 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 jolie Donc je sais pas si vous verrez Mais genre elle est fuchsia comme ça Et le tissu Je sais pas si vous percevrez Mais en fait c'est que des petites paillettes Qui sont cousues dessus Enfin je pense que c'est du fil Oui c'est du fil pailleté Je dis n'importe quoi Et voilà Elle est hyper jolie Je l'ai prise en 38 D'ailleurs la veste Je crois que je l'ai prise de la même taille Je vais vous donner la taille de la veste Au cas où je l'ai prise en 38 Ouais c'est ça J'ai pris la robe en 38 Elle va super bien Par contre c'est vrai que Niveau bretelles Je les trouve un petit peu longues Donc je pense que je vais découper derrière Et je vais les recoudre Enfin les raccourcir quoi Parce que Ouais je trouve qu'elles sont Trop longues Et comme tout le tissu est très élastique Bah ça a tendance à glisser C'est juste que ouais PLT ça taille un petit peu grand des fois C'est vrai que Ouais ça taille un petit peu grand Mais après bon ça va On va passer à Asos Où j'ai pris deux pulls Et un body Avec des longues manches Ils étaient dans ma wishlist Et je les commandais pas Parce qu'il y en a un qui était archi cher Et là ils étaient en réduction Donc tant mieux Premièrement J'en ai pris un C'est de la marque J'ai pas de vêtements de cette marque C'est la marque The Ragged Priest C'est la marque là Et je l'avais vu sur Asos Cet automne quoi Mais il était hyper cher Enfin il était à 55€ Sachant qu'il est pas non plus incroyable Enfin c'est juste Une petite maille comme ça Jaune et rose Ça paraît vraiment néant à la caméra En vrai c'est pas autant Là putain On dirait un gilet jaune le bail Donc bref C'est un petit pull comme ça Avec une maille assez fine Et il est complètement loose Enfin il est hyper Hyper grand Après j'ai quand même pris du L Parce que j'avais entendu dire Que cette marque taillait assez petit Je me suis dit On va prendre quand même une taille au dessus Au cas où Et du coup le L Il est nickel Enfin bref Il est vraiment super joli Mais c'est vrai que 50 balles Je le trouve vraiment cher sur le coup Et là je crois que j'ai eu à une trentaine d'euros Si je dis pas de bêtises Après c'est vrai qu'il y avait pas mal de coloris Pour celui-ci Puis finalement j'ai pris J'ai pris les couleurs là Voilà Je le trouve très très mimi Ensuite j'ai pris un pull De ma marque préférée sur Asos Maintenant vous connaissez De chez Collusion Donc c'est un énorme pull Enfin ils appellent ça Ils disent que c'est une robe C'est vraiment immense Le bail ne s'arrête pas Et donc c'est un manche longue bien évidemment Et sur le devant en fait C'est un col en V Et comme il est hyper loose en fait Je trouve que ça fait beau Avec une épaule dénudée Avec une petite ceinture et tout J'ai pas encore lavé les articles Je crois qu'il y a encore des étiquettes Sur ça non Mais sur l'autre il y a encore des étiquettes J'ai pris cette robe pull Parce qu'à la rentrée Je crois que je vous l'avais montré dans un haul J'avais pris ce pull là De la marque Collusion également Et putain Je le mets tout le temps Le truc c'est super chaud Il est trop bien Trop agréable Vraiment la maille Elle ne gratte pas du tout Et je le trouve trop beau Et quand j'avais vu celui-ci C'est vrai que Niveau maille c'est la même chose Niveau couleur Ah c'est vrai qu'il est un petit peu plus néon Je pensais que c'était la même couleur Moi sur le site Mais Ça se ressemble quand même pas mal Le pull là Je le mets tout le temps Et en machine à laver Je le maltraite à mort En fait je ne mets pas du tout Le programme laine Ou je ne sais pas quoi Moi je mets le programme Comme les vêtements classiques Donc le truc Franchement reste en état Il ne se détruit pas La maille ne s'arrache pas La laine ne s'arrache pas Le truc est toujours aussi doux Enfin vraiment Il résiste hyper bien Si jamais il vous faut des pulls Elle est grave chez eux Les produits sont trop bien Donc là j'ai pris du 38 Et dans tous les cas C'est très très grand Vous allez voir sur les close-up C'est hyper loose Mais c'était comme sur la photo Donc voilà Et pour terminer J'ai pris un body Avec des longues manches Très bien Coralie De la marque J.D. de London C'est une marque qui est assez connue Qui fait des beaux trucs Et j'ai aucun vêtement de chez eux C'est le premier truc que je prends J'essaie de le remettre à l'endroit Parce que je l'ai essayé Puis je l'ai laissé en boule Ce body était dans la wishlist Asos Il était en réduction Enfin je crois que tout C'était en réduction d'ailleurs Bref Et je le trouvais vraiment Trop trop beau Il est noir comme ça Avec des détails violets Je ne sais pas si vous verrez Mais il y a des espèces De mains de squelettes Enfin il y a des écritures et tout Personnellement ça me fait grave Penser à l'esthétique De Hotel Diablo L'album de Machine Gun Kelly Je ne sais pas Ça m'a un petit peu fait penser à ça Et c'est la première fois Que j'ai un article de cette marque Et en fait l'étiquette C'est une carte bleue Et quand je vous dis carte bleue C'est genre vraiment une matière carte bleue Je ne sais pas Je trouvais ça marrant Il s'écrit J.D. London C'est vraiment genre Les chiffres là sont en relief et tout Enfin comme une vraie carte bleue J'ai grave à aller faire mes courses avec Là niveau taille par contre J'ai dû prendre Skier Estep Parce qu'il n'y avait plus de 38 J'ai pris du 40 Et finalement ça va nickel J'avais peur qu'il soit trop grand Surtout que c'est un body qui est moulant Je veux dire J'avais pas envie que ça baille En fait ça baille pas du tout Enfin la matière est très bien Ça va un petit peu Ça en est la stade non ? Je le trouvais très joli Et j'ai pas de vêtements comme ça Avec des cols carrés Ça change Pour terminer sur Asos J'ai pris un sac pour aller avec la veste PLT Et en fait je suis Enfin je suis pas déçue Mais je le pensais plus grand en fait Donc je le trouve très joli Mais niveau taille C'est vrai que tu mets pas grand chose C'est vraiment un tout petit sac De soirée Où tu mets pas grand chose J'ai essayé Je peux quand même mettre mon portefeuille Et mon téléphone Genre vraiment le minimum Mais je sais que par exemple Mes clés rentrent pas dedans Je suis obligée de les mettre dans la veste Bref il est très joli Donc c'est avec une chaîne Par contre la chaîne est assez courte Enfin t'es obligée de porter le sac à l'épaule Moi je pensais que ça allait être un sac Vous voyez comme ça Je pouvais le mettre devant Mais finalement la chaîne est trop courte C'est un espèce de velours comme ça Et devant on a une chaîne Complètement strassée C'est ça qui m'a fait le prendre Parce que je trouvais ça vraiment trop 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 joli Dernière commande Non là franchement Je vous explique le truc Là c'est même pas de la mauvaise foi Ce que je vais vous dire C'est que vraiment Je voulais pas commander ce truc de base Je vous explique l'histoire J'étais sur Killstar Je crois qu'il y avait moins 20% Ou moins 30% sur toute la boutique Et il y avait un sac que j'avais repéré Depuis un petit moment En forme de tête de mort Et le site de Killstar en fait Si vous voulez il est en livre Et tu peux pas le mettre en euros Ni en dollars Et c'est vrai que autant Sur des sites où je commande Genre en dollars La conversion j'arrive à me la faire Et dans tous les cas Même si la conversion tu galères un peu Si un article coûte 10 dollars Tu sais que tu vas pas payer 10 euros Tu sais que tu vas payer moins Donc je veux dire Dans tous les cas Même si tu galères à faire la conversion Au niveau du paiement Tu seras content en fait Alors que pour ce qui est de la livre sterling C'est l'inverse en fait Si jamais ton article il est à 10 livres Tu vas payer plus que 10 euros Et le sac il me plaisait Ça fait un moment que j'avais vu Et là il était en réduction Et je voulais voir combien il coûtait Et vous allez me dire Personne normale Tu vas sur Google Tu fais la conversion Sauf que souvent en fait La conversion que te donnent Les moteurs de recherche C'est pas la conversion exacte Parce que quand tu payes Après il y a des frais Il y a machin Il y a machin Et voilà Donc au final ça te revient Toujours quand même un peu plus cher Donc moi d'habitude Ce que je fais Comme j'ai un compte Paypal C'est que je mets l'article dans le panier Et je vais pour valider la commande Et au moment du paiement Quand ça te met le paiement en euros Je vois si je prends l'article ou pas Sauf que là je ne sais pas pourquoi Il y a le Paypal OneTouch Donc c'est le Paypal Sans juste du clic Qui s'est validé Qui s'est mis en route C'est à dire que de base Je voulais juste voir le prix de l'article Et finalement ma commande a été passée Sans que je sache même Le prix de l'article en euros C'est la première fois que ça m'arrivait En fait que Paypal valide le paiement Tout seul Sans même me préciser Combien ça coûte etc Parce que d'habitude avant de payer Ça te dit Combien ça te coûte Ton adresse etc Et là ça ne m'a rien mis Genre je me suis connectée avec Paypal Directement ça a passé commande Je vais vous montrer le sac C'est assez particulier Par contre je vais changer l'ance Parce que ça ne va pas du tout Mais le sac en fait C'est une espèce de grosse tête de mort Alors par contre je suis contente Parce que je pensais que le truc Était plus petit Putain le gars avait une grosse tête quoi Enfin il est plus gros qu'un crâne humain Non ? Je ne sais pas ça me paraît gros Donc c'est un sac comme ça J'ai laissé l'étiquette Je l'ai reçu hier Mais je trouve que ça n'allait pas du tout Donc je l'ai enlevé Il y avait l'autre hanse Pour mettre en bandoulière Je pense que je vais mettre celle-ci Par contre niveau dimension Le bail il est énorme Enfin vraiment le sac Tu mets plein de trucs dedans Après il est assez lourd C'est du plastique je pense Mais c'est assez rigide Il existe en noir aussi Il n'y a pas qu'en rose De toute façon KaleStar La plupart des articles qui vendent Sont noirs Pas beaucoup d'articles roses d'ailleurs C'est un des rares Mais très très joli Écoutez je vous ai montré Tout ce que j'avais à vous montrer Dans cette vidéo du Black Friday Dites moi si vous aussi Vous avez trouvé des affaires intéressantes Si jamais vous avez pu en profiter Pour faire vos cadeaux de Noël Moi je vous avoue Qu'il me reste Plein 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 De cadeaux à trouver Yes Surtout que c'est pas comme si Il n'y avait que Noël Moi le problème C'est que ma mère Est née le 18 décembre Ma soeur Est née le 20 décembre Les sagittaires vous faites chier C'est déjà assez compliqué Comme ça de trouver un cadeau de Noël Mais en plus Quand tu dois trouver Un cadeau d'anniversaire Et un cadeau de Noël Ce qui est chiant C'est que j'aime bien moi Faire des surprises Donc j'aime pas demander aux gens Qu'est-ce qu'ils veulent Moi j'aime bien Tu sais l'effet de surprise Quand la personne Savait pas du tout Ce que t'allais lui prendre Et que Ouah t'as pensé à moi Et tout machin Moi j'aime trop J'aime trop Sauf que du coup C'est encore plus compliqué Oh mon dieu Si jamais vous avez des idées De cadeaux de Noël Dites moi ce que vous offrez en fait A votre famille A vos amis Même si vous fêtez pas Noël Qu'est-ce que vous offrez A vos anniversaires Donnez moi des idées Parce que j'ai l'impression De toujours Ça tourne toujours en rond en fait Genre t'offres des coffrets de parfum T'offres un petit foulard Un sac Un machin Enfin C'est toujours pareil J'aime bien trouver des cadeaux originaux Au moins que les gens Ils ouvrent le truc Ils sont là Ouah mais je pensais pas Tu vois Je sais pas Écoutez Donnez moi vos idées J'ai besoin d'idées là Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et en attendant Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz